Je vois élever nos pensées vers Dieu, notre Père, l'intelligence suprême, cause première de toute chose, et qui, dans son infinie miséricorde, nous envoie en permanence des esprits pour nous assister, les guides spirituels, les esprits familiers qui nous veulent du bien. Et ces esprits-là n'attendent de nous que notre travail de réforme morale, d'élévation de pensée, d'études, de pratiques de la charité, pour améliorer cette syntonie avec eux et leur permettre de nous aider à réaliser les missions que nous nous sommes proposées en nous incarnant sur cette terre, et aussi pour nous protéger de l'influence des esprits moins bien intentionnés qui pourraient chercher à nous dévier du bon chemin et à retarder ainsi notre avancement et l'avancement de notre planète. C'est par ça que nous les remercions de cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier encore un des aspects de ce cours, notamment aujourd'hui les livres de base d'Alan Kardec, que nous puissions bien retenir ces bases, ces références, nous y référer chaque fois que c'est nécessaire pour nous aider, et de donner l'exemple de ces enseignements autour de nous, dans notre quotidien. Donc, aujourd'hui, on termine, c'est le dernier guide d'études du premier module, introduction à l'étude du spiritisme. Donc, après avoir vu tous les sujets que vous voyez à l'écran, le contexte historique, la définition, le but, les points principaux, les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, le professeur et le codificateur, la méthodologie et les critères utilisés qu'on a vu la semaine dernière, aujourd'hui, on va voir les livres de base. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les livres de base ? Qu'est-ce qu'on appelle les cinq ouvrages fondamentaux qui contiennent, qui définissent et qui décrivent la philosophie spirite ? Voilà. Et donc, à partir de la semaine prochaine, on rentrera dans le deuxième module qui parle donc de Dieu, de cette notion de Dieu, de divinité. Donc, il y aura, comme vous voyez, deux guides d'études. Alors, les livres de base. Donc, on va aujourd'hui faire un résumé de chacun de ces cinq livres. Comme ça, si vous ne les connaissez pas déjà, vous les avez certainement déjà lus, du moins certains d'entre vous. Et on va avoir un peu la cohérence d'ensemble, le lien qui est entre ces livres. Et donc, on va avoir aussi leur importance, parce que c'est vraiment dans ces livres-là que vous trouverez tous les fondements de la philosophie spirite. C'est qu'au Brésil, à Sao Paulo, ils avaient lancé une campagne, commencée par le commencement, parce que beaucoup de gens arrivent au spiritisme en ayant lu Nosolars, en ayant lu des romans spirites, etc. Mais bon, voilà, la base, c'est de la philosophie. Ça, ce ne sont que des applications, je dirais, alors que la base théorique de la philosophie spirite, elle se trouve toujours, encore aujourd'hui, dans ces cinq livres d'Alan Kardec qu'on va avoir à suivre. Donc, vous voyez ce qu'on appelle ces cinq livres de base, ce qu'on appelle aussi parfois la codification spirite, dans le sens où Kardec, on l'appelle aussi le codificateur. Pourquoi on l'appelle le codificateur ? Pour ne pas l'appeler le fondateur, puisqu'on a vu qu'il y a eu des phénomènes avant lui, que ça existait depuis Matusalem, depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas lui qui a fondé ou inventé le spiritisme ou quoi que ce soit. Par contre, c'est lui qui l'a codifié, c'est lui qui l'a transcrit de façon claire, nette et précise dans les livres, les livres qu'on appelle la codification. La codification, c'est l'œuvre d'Alan Kardec. Et donc, ces cinq livres sont dans l'ordre de leur publication, le livre des esprits, dont la première édition est sortie le 18 avril 1857 et la deuxième définitive en 1860. Il y a le livre des médiums, qui est sorti en janvier 1861. L'évangile selon le spiritisme, qui est sorti en avril 1864. Le ciel et l'enfer, qui est sorti en août 1865. Et la Genèse, qui est le dernier. Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, c'est le titre complet, en août 1865. C'est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, qui est sorti en janvier 1868. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est en gros un peu plus de dix ans de travail pour sortir, pour écrire ces cinq livres, ce qui est quand même en soi assez remarquable. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu l'aide des esprits. Donc, les esprits ont quand même facilité les choses, mais s'il n'y avait pas eu un travailleur infatigable, comme l'était Kardec. Imaginez-vous écrire cinq livres avec un tel contenu sur quelque chose qui était nouveau à l'époque, en dix ans, ça passe à une vitesse phénoménale aujourd'hui. Et aussi à l'époque, évidemment. Alors, le livre des esprits traite de quoi en résumé ? On va juste voir le résumé très, très rapide des livres. On va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Eh bien, il y a tous les principes de la philosophie spirite. C'est vraiment le livre de base. C'est celui où il parle de tout. Il parle de tous les aspects du spiritisme, de la philosophie spirite, de A à Z. Il parle un peu de médiumnité, mais pas outre mesure. Il parle un peu de la genèse, mais pas outre mesure. Vous voyez, le livre des esprits, il contient vraiment tous les éléments de base. Et donc, sur la couverture du livre, on voit sur l'immortalité de l'âme, le fait que l'âme existe et qu'elle est immortelle, la nature des esprits. Qu'est-ce que c'est que les esprits ? Est-ce que c'est des anges ? Est-ce qu'il y en a qui sont au centre de la terre ? D'autres qui sont au ciel, etc. ? Est-ce qu'ils ont été créés séparément ? Voilà, donc c'est les réponses qui sont données dans cette partie-là. Leur rapport avec les hommes. Donc là, on touche déjà à la médiumnité, l'intuition, enfin toutes les formes d'influence des esprits sur les humains. Il parle ensuite des lois morales. Donc, les lois morales, c'est le bien et le mal. Ce sont toutes ces questions fondamentales. Donc, c'est le livre troisième du livre des esprits. Il parle aussi, donc dans sa quatrième partie, la vie présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. Ça, c'est les prédictions selon le spiritisme. Le quatrième livre. Et tout ça, donc, selon l'enseignement donné par les esprits supérieurs à l'aide de divers médiums recueillis et mis en ordre par Allan Kardec. D'accord ? Donc, c'est le sous-titre que vous trouverez sur la couverture du livre des esprits, où Kardec lui-même résume le contenu de ce livre. Donc, ça traite vraiment de l'ensemble du sujet du spiritisme. C'est pour ça que, bon, si une personne vient et voudrait savoir comment c'est une étude en profondeur du spiritisme, le meilleur conseil qu'on peut lui donner, c'est le meilleur livre, c'est encore le livre des esprits, parce que, dans l'introduction, il contient en deux pages tous les principes fondamentaux, comme on l'a vu dans le cours il y a trois semaines. Mais, donc, ce livre-là, il parle vraiment de tous les sujets en les approfondissant plus ou moins. Voilà, il faut que ça tienne dans ce premier ouvrage. Christophe. Oui, Charles, à cette époque-là, il ne sait pas encore qu'il va faire les autres livres. Il a probablement le plan, déjà, ou l'idée, parce qu'en 1857, effectivement, son but premier, c'était de compiler dans un livre toutes les informations qu'il avait reçues, les fameux cahiers des autres groupes, et puis les questions-réponses qu'il avait obtenues lui-même. Donc, il voulait mettre ça dans un livre. Et, donc, l'année d'après, en 1858, il avait déjà publié un premier petit fascicule qui s'appelait Instructions pratiques pour les manifestations spirites, qui était, je dirais, un ancêtre du livre des médiums, qu'on trouve d'ailleurs toujours, mais qui avait, je dirais, il y en avait trop et pas assez dedans. Tu vois, il parlait de médiumnité, mais sans vraiment rentrer dans le sujet à fond, sans vraiment importer tous les éléments nécessaires pour pouvoir exercer de façon sûre la médiumnité, ce qui, donc, en trois ans après, est devenu le livre des médiums. Mais je pense qu'effectivement, vers 1858, 1859, 1860, il commençait à avoir une meilleure idée des ouvrages qu'il voulait écrire. Et donc, en ce moment, on trouve, c'est vrai, dans les documents, pas mal de choses. En fait, il y en avait même un sixième qui parlait des prédictions. Même si les prédictions, c'est un chapitre qu'il a mis dans la Genèse, il y avait un sixième livre. Alors, on ne sait pas trop si c'était un livre sur les prédictions ou un livre qui parlait du magnétisme par rapport au spiritisme. Il prévoyait d'en écrire encore un sixième, mais bon, les esprits ont dû juger que les cinq livres, c'était bon. C'est pour ça qu'ils l'ont retenu jusque-là et ensuite, ils l'ont laissé revenir dans le monde spirituel. Donc, le plan, en fait, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, dans les œuvres posthumes, quand il raconte comment ça s'est passé, quand il fait le son historique, il dit que le plan, il était devenu tracé de façon assez claire au fur et à mesure, c'était venu progressivement. Alors, le livre des médiums, lui, il contient l'enseignement spécial, donc là, on rentre déjà dans une spécialisation, des esprits sur la théorie de tous les genres de manifestations, donc médiumniques, les moyens de communiquer avec le monde invisible, le développement de la médiumnité ou l'éducation de la médiumnité, comme on dit aujourd'hui, les difficultés et les écueils que l'on peut rencontrer dans la pratique du spiritisme. Donc, ça, c'est le livre des médiums. Donc, c'est le traité pratique de la médiumnité. Et encore aujourd'hui, vous avez des centaines de livres, des milliers qui ont été écrits sur la médiumnité, mais celui-ci reste encore de loin le plus complet et le meilleur, clairement. C'est le livre le plus complet sur le sujet. Il n'y a pas eu mieux entre-temps. Il y en a qui sont pas mal, notamment Dialogue avec les ombres, me semble-t-il, de Herminio Miranda, qui est très bien aussi, mais bon, il n'est de loin pas aussi exhaustif, aussi complet que le livre des médiums. Ensuite, vous avez le troisième livre qui s'intitulait L'Évangile selon le spiritisme. Et donc, ce livre-là, il contient l'explication des maximes morales du Christ, leur concordance avec le spiritisme et leur application aux diverses positions de la vie. Voilà, donc là, on voit que ce livre-là, il est plutôt orienté vers les lois morales. On va vous rappeler le livre troisième. Et donc, Kardec, il fait l'inventaire des, comment dire, des maximes morales de Jésus, telles qu'on les trouve dans l'Évangile. Et il les interprète avec l'aide des esprits aussi, qui lui ont donné plusieurs communications pour montrer que la morale que les esprits sont venus apporter, c'est la même que celle que Jésus était déjà venu apporter. Donc ça, c'est un très bon livre aussi. Quand ça ne va pas, quand vous avez un problème, quand vous avez un coup de blouse, ouvrez-le, prenez-le, ouvrez-le au hasard et vous tomberez toujours sur quelque chose qui sera opportun. Puisque comme il le dit ici, ce n'est pas uniquement un traité de morale. Il parle aussi de leur application aux diverses positions de la vie, c'est-à-dire que ce que les esprits lui avaient demandé, comme vous pouvez le dire dans les Prolégomènes, donc l'introduction du livre des esprits, c'est de ne pas faire un truc théorique, mais de faire quelque chose qui puisse servir au lecteur au jour le jour. Voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation ? Vous ouvrez l'Évangile sur le spiritisme, en général, vous trouverez une réponse. Alors, ce livre-là, il est très bien, mais il y a un petit bémol par rapport à ce livre, c'est qu'il aurait dû être complété par d'autres livres, ou il devrait être complété par d'autres livres. Donc, par exemple, le Coran selon le spiritisme, les Vedas selon le spiritisme, le bouddhisme selon le spiritisme, etc. parce que quand on va à la source de tous ces autres mouvements religieux, donc pas seulement le christianisme, qui sont les Évangiles de Jésus, mais les autres religions, on trouve les mêmes principes moraux. Et le fait que, voilà, Kardec, il a eu le temps d'écrire que ce livre-là, donc il parle de l'Évangile, qui était quand même ce qu'il connaît, parce que pour le bouddhisme, c'était relativement peu connu en France. Il n'y avait pas les grands voyages internationaux, les mélanges de cultures, ils n'étaient de loin pas aussi forts il y a 150 ans qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Donc, les informations sur les autres religions étaient relativement peu nombreuses encore. Et c'est ça qui explique que Kardec, il a fait le travail par rapport aux informations qui étaient, je dirais, qui faisaient partie de la culture de France et d'Europe occidentale, donc les Évangiles, donc tout ce qui est catholicisme, les religions chrétiennes, entre autres, en particulier. Maintenant, voilà, après, quand vous allez au Brésil, par exemple, beaucoup de gens critiquent un peu cet aspect religieux du spiritisme au Brésil. Effectivement, eux, ils disent, voilà, c'est le spiritisme, il est chrétien, seuls les Évangiles veulent sauver le monde, et là, ils vont trop loin. Parce que si vous allez en Inde et que vous dites, ou dans un pays musulman, par exemple, et que vous dites, Jésus, c'est le meilleur, il n'y a que la morale de l'Évangile qui va sauver le monde, vous allez être accueilli froidement, forcément. Et le spiritisme, lui, il a cet aspect universel, donc les lois morales du livre des Esprits, et le livre troisième, ça s'applique, là, il n'y a pas la couleur religieuse, mais ça peut s'appliquer à tout le monde. Vous voyez ? Donc, ce livre existe, mais comme je l'ai dit, il devrait être complété par d'autres livres, donc le courant selon le spiritisme, qui ferait un ouvrage tout aussi beau et tout aussi intéressant que l'Évangile, parce que le courant parle aussi de beaucoup de choses, il parle de réincarnation, il parle de l'amour du prochain, enfin, il parle de, voilà, les lois morales qui sortent du courant sont tout aussi fortes que celles qui sortent de l'Évangile. Ensuite, le quatrième livre, c'est Le ciel et l'enfer, ou la justice divine selon le spiritisme. Donc, ce livre-là contient, encore une fois, sur la couverture, l'examen comparé des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines et les récompenses futures, les anges et les démons, les peines éternelles, etc. suivi de nombreux exemples sur la situation réelle de l'âme pendant et après la mort. Donc, ce livre, en fait, c'est un des moins connus, les moins lus, mais moi, il m'a beaucoup aidé parce que j'ai été éduqué catholique, comme beaucoup ici en France, et du moins ceux qui ont déjà un certain âge, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus trop, enfin, aussi parce que j'étais en Alsace. En Alsace, il y a l'éducation religieuse. L'Alsace n'est pas laïque dans le même sens que le reste de la France, puisque dans les écoles, l'éducation religieuse n'est encore pas obligatoire, mais proposée, contrairement aux autres régions françaises. C'est la fameuse particularité de la loi locale. Et ce livre, il m'a énormément aidé parce qu'en fait, il met un peu de l'ordre, il examine toutes les théories qu'on a pu recevoir, qu'on a pu nous inculquer quand on était jeune, sur, bonjour Vincent, sur les anges, les démons, sur le diable, le ciel, l'enfer, toutes ces choses-là. Et là, vraiment, il fait le tri avec une logique implacable en montrant qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui ne fait pas sens. Et ça permet de... Je le considère un peu comme un reformatage de disques durs qui étaient un peu formatés avec tous ces dogmes et ces enseignements. Et là, donc, reformatés en examinant ça de façon... Donc, avec le bon sens et la raison. Et c'est un livre où beaucoup disent la première partie du ciel et l'enfer a été écrite, en fait, pour les jésuites, pour les catholiques. Mais pas que. Et ensuite, le deuxième aspect de ce livre qui est très intéressant aussi, c'est la deuxième partie, c'est le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt ? Donc, là, il y a un ou deux chapitres qui traitent exclusivement de ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des esprits qui sont plus longtemps dans le trouble que d'autres ? Et ensuite aussi, il y a de nombreux exemples, c'est-à-dire c'est comme un espèce de recueil de communication médiumnique d'esprits qui racontent ce qui s'est passé quand ils sont morts. Donc, des esprits divers, des mendiants, des rois, des reines, des esprits qui se sont suicidés, des esprits qui… Voilà. Et donc, on peut voir par tous ces récits qu'est-ce qui est devenu l'âme après la mort en fonction de ce qu'elle a fait de son vivant. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très fort aussi, puisqu'on voit par l'exemple, voilà, celui-là, il a fait ça et il se retrouve dans une situation difficile après. Alors que l'autre, qui ne payait pas de mine, qui était tout simple, voire mendiant, qui se retrouve dans une situation élevée dans le monde des esprits. Et donc, ça nous permet de mieux doser, jauger toutes ces valeurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour évoluer, en gros, pour se retrouver bien dans le monde des esprits et qu'est-ce qu'il faut éviter de faire pour se retrouver dans des difficultés ? Par exemple, les communications des esprits suicidés sont aussi très, très intéressantes parce que c'est là où on voit, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Tous les esprits qui se sont suicidés le regrettent et sont unanimes à dire que la situation après est même encore pire que la situation d'avant. Donc, ce n'est pas la bonne porte de sortie. Et on le voit par les exemples. Oui, justement, à propos des suicidés, je suis en train de dire « Mémoire d'un suicidé » de, comment il s'appelle ? Yvonne Pellet. Oui, ça, c'est… Tu y arrives ? Oui, oui, oui. Il est dur, celui-là. Il est dur, mais on se rend compte que ce qui se passe après, c'est pire, finalement. C'est pire. Et ils regrettent tous leurs gestes, finalement. Ils s'attendaient à échapper, justement, à leur souffrance terrestre, mais c'est pire. Il vaut mieux y réfléchir à deux fois ou à trois fois. C'est intéressant. Dans ce livre-là, c'est qu'au début, dans le premier chapitre, me semble-t-il, qui a été inspiré, d'ailleurs, par l'esprit de Léon Denis, il explique ce qui se passe avec. Avec les histoires de fluides vitals qui, justement, qui font que l'âme reste accrochée au corps et n'arrive pas à se détacher, etc. Donc, il donne des explications par rapport, comment dire, au monde spirituel, à cette fameuse semi-matière, au père-esprit, et toutes ces choses-là. Justement, il parle de la déformation des pères-esprits, des gens, par exemple, qui se sont suicidés lorsqu'ils se sont jetés sous des trains ou des choses comme ça. C'est dur. Mais, par contre, je ne vois pas trop, je n'ai pas trop compris ce que vient faire Léon Denis là-dedans. C'est tout simplement, il a fait cette étude-là dans le monde spirituel et il est venu se communiquer à Yvonne Pelléheda pour écrire ce chapitre. D'accord. Il a apporté sa contribution en tant qu'esprit. Il a apporté sa contribution en tant qu'esprit, oui. D'accord. Donc, après, il y a des suicidés, mais il y a aussi des gens qui ont été assassinés, il y a des criminels qui ont été condamnés à mort. Il y a beaucoup de communication comme ça et c'est là où on voit, on peut apprécier la différence entre les valeurs qu'on peut avoir ici sur la Terre, influencées par la matière, et les valeurs universelles et immortelles du monde des esprits. Et donc, ça nous permet de faire la différence entre les deux et de s'attacher un peu plus à l'essentiel, c'est-à-dire s'attacher à ce qui est immortel et pas à ce qui est passager. Et le dernier livre, donc c'est Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, donc lui, il contient l'examen comparé des doctrines sur le passage attendez voir qu'est-ce que j'ai mis là, oui, c'est ça, oui, des doctrines sur le passage de la vie corporelle à la vie spirituelle, les peines, les récompenses futures, les anges, les démons, les peines éternelles, ben non, attendez, je ne suis pas sur le banc, c'est le ciel et l'enfer, voilà, j'y suis. Et la jeunesse, par contre, il n'y a pas de sous-titre, mais c'est un livre qui rassemble plusieurs chapitres sur divers sujets. Donc, la doctrine des spirites est la résultante de l'enseignement collectif et concordant des esprits. La science est appelée à constituer la jeunesse selon les lois de la nature. Dieu prouve sa grandeur et sa puissance par l'immutabilité de ses lois et non par leur suspension pour Dieu, le passé et l'avenir sans le présent. Voilà. Et donc, il parle de quoi, là, de l'immutabilité des lois divines et non par leur suspension. leur suspension, parce que c'est la genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. les miracles, qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Ben, c'est une suspension ou une exception ou une dérogation aux lois de la nature. Et donc, là, Kardec, il réfléchit à la question, il disait, mais si Dieu est parfait, les lois de la nature sont parfaites, donc il n'y a pas besoin de dérogation, pas besoin d'exception, pas besoin de grâce ou de privilège ou quoi que ce soit. Les lois de la nature s'appliquent de même façon à tout le monde. Donc, en gros, il nous dit que les miracles n'existent pas et que ce qu'on appelle des miracles à un temps donné, c'est quelque chose qui est mieux expliqué par la science demain. C'est toutes ces réactions qu'on voyait, qu'on attribuait, par exemple, la foudre à la colère des dieux. Donc, voilà, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux la foudre, on connaît les phénomènes qui la régissent, l'électricité statique, les décharges sur la terre, etc. Donc, les miracles dans l'absolu n'existent pas. D'accord ? Et donc, ce livre-là, en fait, il contient beaucoup, beaucoup de choses, notamment les miracles, il parle de tous les miracles de Jésus et il les explique par la médiumnité, par le magnétisme, par la force, cette force qu'avait Jésus quand il était incarné et donc qui arrivait avec l'autorité morale qu'il avait à faire fuir les esprits obsesseurs et son magnétisme aussi, donc à guérir des aveugles ou autres. Et puis, après, les gens qui vont plus loin voient même des phénomènes d'ectoplasmie, la matérialisation de Jésus devant les apôtres, etc. Donc, on arrive aujourd'hui à expliquer mieux ce qui s'était passé à l'époque et qui était considéré comme des miracles. Il parle aussi de la genèse, la genèse des mondes et c'est là où il l'a fait avec l'aide de Camille Flammarion qui était un astronome à l'époque qui avait reçu toute une série de messages signés Galilée pour expliquer la formation du système solaire. Aujourd'hui, on connaît, mais à l'époque, c'était quand même un sujet un peu d'avant-garde avec plusieurs hypothèses et l'hypothèse qui est finalement retenue dans la genèse, c'est celle qui est admise par la science aujourd'hui, la poussière qui se condense pour former le soleil au centre et puis un certain nombre de planètes qui gravitent autour. Et il contient aussi le dernier chapitre, on parle beaucoup de la Terre qui passe d'un monde d'expiation et d'épreuve vers un monde de régénération et c'est dans le dernier chapitre de la genèse que vous trouverez l'exposé le plus détaillé sur ce sujet. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'il y a des crises ? Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui viennent avec des facultés incroyables ? Les enfants indigos ou autres ? Les transmigrations d'esprits d'une planète plus évoluée vers la Terre et des esprits moins évolués de la Terre qui vont donc émigrer vers un monde moins évolué que la Terre ou comme était la Terre il y a quelques millénaires. C'est dans ce chapitre-là, ce dernier chapitre de la jeunesse que vous trouverez ce genre d'informations. Voilà. Alors, le livre des esprits, comme je vous ai dit, c'était le premier qui parle un peu de tout. Il réunit en fait quatre parties ou quatre livres, livre premier, livre deuxième, troisième et quatrième. Alors, le livre premier, le livre second, il présente la base des concepts spirites. Le second, qui est des chapitres six à onze, parle de l'influence des esprits sur les humains. Donc, c'est le sujet qui a été ensuite développé dans le livre des médiums. Le troisième qui parle des parties morales, il a été développé dans l'évangile selon le spiritisme. Et le quatrième livre, expérience et consolation, donc, il a été développé plutôt dans le ciel et l'enfer. Alors que la Genèse elle-même, elle est le développement du livre premier, notamment les chapitres deux, trois et deuxième, neuf, dix, onze, et partiellement du troisième, où il parle des différents aspects. Il rentre dans le détail de ces livres-là. Donc, on voit, tout ce qui est contenu dans les quatre autres livres est déjà contenu dans le livre des esprits et donc, les quatre autres développent certaines parties du livre des esprits. D'accord ? Voilà. Vous avez des questions encore à ce stade ? Sinon, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun des livres. Donc, le livre des esprits, donc là, ce qui est écrit sur la couverture, on l'a déjà vu. Donc, ça traite de tout. La première édition, elle a, donc, le 18 avril 1857, elle avait 501 questions et réponses. Et la deuxième édition, ce qui est définitive, elle en contient 1019. Et donc, c'est là où vous voyez que le premier livre des esprits, en fait, la base était déjà là. Il est parti un peu partout en France et dans le monde. Et du coup, tous les lecteurs de ce livre des esprits, notamment les gens qui avaient des groupes dans les autres régions du monde, sont venus lui envoyer des réponses, des commentaires, des communications qu'ils avaient reçues chez eux et qui parlaient aussi des mêmes sujets, etc. Et c'est ça qui explique que la deuxième édition du livre des esprits a été considérablement enrichie par rapport à la première. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, quand on a parlé de méthodologie, ont été enrichies avec des informations qui étaient venues partout dans le monde, par d'autres médiums, d'autres esprits de façon tout à fait indépendante et qui donc ont renforcé encore plus cette universalité de l'enseignement des esprits qui est inclue dans le livre. D'accord ? Il y avait ça, plus le Kardec avait commencé la Société parisienne des études spirites en avril 1858 et donc après il y avait donc des séances médiumniques régulaires dans cette société-là où il a lui-même aussi posé des questions, obtenu des réponses donc ces éléments supplémentaires qui sont venus enrichir le livre des esprits entre la première et la deuxième édition. Donc on a une introduction qui est composée de 17 points donc il y a un résumé des principes de base de la philosophie comme on l'a vu il y a trois semaines me semble-t-il les aspects et les phénomènes qui ont marqué son apparition pourquoi c'est venu pourquoi le mot spiritisme etc. Une appréciation critique aussi des contradicteurs de ceux qui disent que ça n'existe pas et donc quels sont les arguments qu'est-ce qu'on peut répondre à ces arguments voilà la définition des mots qui sont donc des néologismes etc. Donc c'est vraiment dans cette introduction qui en soi est déjà assez fondamentale qu'on arrive à comprendre comment ça s'est passé c'est très très important pour beaucoup de personnes et beaucoup de cultures de dire même d'où ça vient parce qu'on voit plein de bouquins par exemple j'ai lu l'autre jour enfin j'ai lu j'ai commencé à lire je n'ai pas arrivé jusqu'au bout le bouquin d'un américain qui dit voilà j'ai eu des conversations avec Dieu alors j'ai dit mais t'as fait comment d'où ils viennent comment est-ce que t'es sûr que c'était bien Dieu qui t'a parlé ah mais j'en suis sûr donc l'argument c'est pas c'est pas vraiment un argument quoi c'est plutôt une opinion personnelle donc quand on compare par rapport au livre des esprits on regardait qu'il est vraiment d'abord il y a eu des tables après il y a eu des réponses après on a posé les questions après ils sont venus dire eux-mêmes que c'est ça il explique vraiment dans le détail qu'est-ce qu'il a amené à faire ce livre comment est-ce que ça s'est produit quel était son rôle à lui alors que dans beaucoup d'autres livres qu'on voit qui viennent ici ben bon ben voilà c'est pas forcément des livres qui sont mauvais il y a parfois de bonnes choses et des choses bien inspirées dedans mais bon c'est de loin pas la même rigueur la même satisfaction qu'on peut avoir quand on lit cette introduction du livre des esprits on sait vraiment dans le détail d'où ça vient et donc quelle est son autorité en plus avec les réponses aux contradicteurs ensuite ben il y a les prolégomènes donc prolégomènes c'est un mot un peu compliqué qui veut aussi dire introduction en quelque sorte quoi même comme il y a déjà une introduction ben il a gardé les prolégomènes avec le fameux dessin du cèpe de vigne au-dessus je ne sais pas si vous connaissez le livre des esprits et donc c'est là aussi ça symbolise c'est un peu une communication des esprits qui viennent dire pourquoi ils ont travaillé à l'exécution de ce livre et donc pourquoi ils ont donné cette mission à Alan Kardec voilà et donc c'est vous avez la signature des esprits il y en a plusieurs presque une dizaine ou quelque chose comme ça donc des esprits qui ont éminents qui ont collaboré à ce travail de préparation du livre des esprits notamment pour fournir le matériel par les différentes communications médiumniques qui ont eu lieu à différents endroits comme on l'a dit voilà et après vous avez la partie principale du livre donc avec quatre livres donc le livre premier s'appelle les causes premières donc vous avez les sous-titres suivants donc Dieu donc la question numéro un du livre des esprits c'est qu'est-ce que Dieu c'est pourquoi il démarre avec ça parce que c'est vraiment la base pourquoi on est to be or not to be enfin la question existentielle numéro un d'où on vient est-ce qu'on est créé est-ce qu'on est fruit du hasard est-ce que c'est voilà donc pour vraiment connaître ces causes premières ils parlent de ces questions de Dieu tout au début les éléments généraux de l'univers donc que dans l'univers il y a des choses matérielles qui sont étudiées par la science l'astronomie la médecine ici sur terre et autres la physique mais qu'il y a aussi d'autres éléments dans l'univers donc les esprits le fluide cosmique universel etc donc on développe on n'en a pas parlé on en parlera dans les prochaines leçons la création comment voilà la création divine et le principe vital donc ce qui différencie le vivant de l'inerte le vivant du non-vivant donc ça c'est le livre premier qui parle de tout ça le livre deuxième il parle du monde spirit ou des esprits donc on y voit il parle des esprits l'incarnation des esprits le retour de la vie corporelle à la vie spirituelle donc ça c'est la désincarnation la pluralité des existences donc c'est la réincarnation la vie spirite qu'est-ce que font les esprits dans le monde des esprits le retour à la vie corporelle donc ça c'est la réincarnation l'émancipation de l'âme c'est tous les phénomènes les rêves pendant le sommeil naturel ou alors la transe médiumnique voilà l'extase tous ces phénomènes où notre âme retourne temporairement dans le monde des esprits et puis s'émancipe et arrive à percevoir les choses du monde des esprits donc c'est aussi la médiumnité l'intervention des esprits dans le monde corporel donc là comment est-ce que les esprits nous influencent occupation et mission des esprits et les trois règnent donc voilà le résumé du livre deuxième le livre troisième il parle donc des lois morales donc que Kardec il a classé en dix dix catégories différentes donc d'abord il a dit il explique qu'est-ce que c'est qu'une loi divine ou une loi naturelle la loi de Dieu ou loi de la nature quelle est la différence il n'y en a pas c'est la même chose Dieu a créé la nature donc il a créé les lois de la nature donc on dit la loi de Dieu ou on dit la loi de la nature les lois de la nature ça revient au même et donc les dix lois morales sont la loi d'adoration essentiellement donc la prière la loi du travail parce que le travail est nécessaire à notre avancement et puis aussi à nous donner un environnement sûr avoir des maisons à produire de quoi se nourrir etc la loi de reproduction donc c'est pour la perpétuation de l'espèce la loi de conservation donc c'est la peur enfin ces réflexes qu'on a de préserver notre vie la loi de destruction donc celle-là elle est un peu on peut se dire tiens c'est bizarre qu'est-ce que la destruction vient faire là-dedans ben oui puisque la destruction en fait n'est qu'une transformation la mort c'est quoi c'est notre esprit qui se libère et qui retourne dans le monde spirituel pour ensuite revenir se réincarner dans une autre vie donc la destruction en fait elle est nécessaire à l'évolution il faut que tout se détruise pour renaître les feuilles des arbres tombent en automne du moins dans nos régions et puis au printemps là vous voyez les bourgeons qui commencent à ressortir donc ce sont des cycles les vieux arbres meurent il y a des jeunes arbres qui viennent qui repoussent on peut trouver plein de parallèles pour expliquer cette nécessité de la loi de destruction qui est d'ailleurs d'actualité puisque dans la loi de destruction il parle aussi des fléaux naturels et entre les fléaux naturels il y a par exemple la pandémie ou les guerres on espère que les menaces et puis tout ce bruit de bottes qu'on entend en ce moment pas très loin d'ici se calment et qu'il n'y aura pas besoin d'une nouvelle calamité d'origine humaine celle-là parce que bon après la pandémie je ne veux pas polémiquer là-dessus mais ça pourrait très bien être d'origine naturelle ou humaine je pense plutôt naturelle mais bon voilà mais tout ça donc encore une fois pour nous amener à réfléchir pour nous amener à prendre conscience à dire comment est-ce qu'il faut faire pour se protéger de ces choses-là comment est-ce qu'il faut faire pour éviter les guerres etc. donc on sent très bien l'utilité de ces choses-là les tsunamis les tremblements de terre au Japon vous voyez il y a eu tellement de tremblements de terre enfin il y en a tous les jours ou presque qu'aujourd'hui ils construisent des immeubles qui résistent même avec un fort tremblement de terre l'immeuble ne tombera pas alors que vous avez d'autres pays avec un tremblement de terre dix fois moins fort ça fait des milliers de morts donc là vous voyez comment donc cette loi de destruction permet justement notre évolution la loi de société puisqu'on est fait pour vivre en société en famille entre autres et pas en ermite dans le désert la loi de progrès donc ça c'est l'évolution la loi d'égalité il faut qu'il y ait une justice il faut forcément qu'il y ait une loi d'égalité quelque part même si on s'aperçoit que sur la terre par exemple il y a énormément d'inégalités donc les explications de pourquoi il y a ces inégalités sont aussi données dans le livre la loi de liberté qui est fondamentale liberté, égalité, fraternité chez nous la révolution on a voulu se libérer de ce jou autant des monarchies que cette oppression religieuse de l'inquisition et tout ça aux Etats-Unis aussi vous voyez la statue de liberté quand vous arrivez à pourquoi la liberté et puis quelles sont aussi ses limites la liberté qui n'est pas absolue la loi de justice d'amour et de charité donc ça c'est la dixième qui est la plus importante et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'elle est la meilleure chose qu'on a à faire pour évoluer ben voilà il faut être juste équitable il faut aimer son prochain comme soi-même et puis la charité qui est l'amour en action dans des actions pratiques et donc après il y a un autre chapitre qui complète c'est la perfection morale ça c'est bien de le lire parce que là aussi ça nous aide énormément on peut se comment dire on voit quelles sont les caractéristiques de la perfection on s'analyse soi-même et on voit partout tout ce qui nous manque encore à développer pour nous améliorer voilà donc ça c'est le livre troisième donc comme je vous disais là-dedans c'est une morale universelle il parle de Jésus évidemment mais pas que il parle plutôt c'est pour ça que ce livre troisième du livre des esprits il est beaucoup plus neutre en termes de loi morale que l'évangile selon le spiritisme qui lui parle beaucoup plus spécifiquement du christianisme d'accord mais ces lois morales quand vous voyez l'adoration travail reproduction société etc ben vous trouverez ça dans le courant dans les Vedas dans le bouddhisme vous retrouvez ça partout sous différentes formes adaptées aux différentes cultures mais quand on va même à la source on retrouvera toutes ces mêmes lois morales et le livre quatrième donc c'est espérance et consolation peine et jouissance terrestre peine et jouissance future donc qui nous explique voilà qu'est-ce que c'est que ce fameux royaume de Dieu il prépare un petit peu si vous voulez c'est la deuxième partie du ciel et l'enfer comme je l'ai expliqué tout à l'heure qui est décrite là-dedans voilà beaucoup de personnes sur terre souffrent sont dans une situation difficile pourquoi ça ça arrive et qu'est-ce qui va se passer après cette souffrance Jésus il avait dit bien heureux ceux qui souffrent parce qu'ils seront consolés et donc là ils viennent un peu expliquer pourquoi et comment tout ça ça se passe comme ça voilà et après il y a la conclusion en neuf avec neuf items dans laquelle on montre il montre les conséquences futures des actes sur notre vie présente il reprend les concepts de base de la philosophie il les compare par rapport à d'autres doctrines comme le matérialisme par exemple qu'est-ce qui vaut mieux le spiritualisme ou le matérialisme c'est là où il dit ben voilà les conséquences du matérialisme c'est ça l'égoïsme etc les conséquences du spiritualisme c'est plutôt de donner de la force et du courage donc c'est laquelle qui est la plus juste ou la plus équitable des deux etc très très intéressant aussi voilà et donc Kardec il dit que ce livre a été écrit par les esprits les questions ont été posées par lui et puis par les différents groupes alors que les réponses qui ont été données par les esprits voilà c'est le recueil de l'enseignement des esprits c'est pour ça que ça s'appelle le livre des esprits et pas le livre de Kardec ou le livre du spiritisme non ce sont les réponses toutes les idées qui sont dedans ont été apportées par les esprits voilà le livre ne renferme rien qui ne soit l'expression de leur pensée et qui n'ait subi leur contrôle il y a eu plusieurs révisions avant de la première publication donc qui a été fait sous le contrôle des esprits voilà voilà pour le livre des esprits donc c'est encore une fois celui par lequel il faut commencer le livre des médiums donc c'est le deuxième bon il fait suite au livre des esprits il contient l'enseignement spécial sur la médiumnité il y a deux parties la première c'est des notions préliminaires en quatre chapitres et la deuxième partie qui est beaucoup plus longue en 32 chapitres qui parle des manifestations spirites donc qui parle de la de la de la médiumnité proprement dit ce livre c'est encore toujours la meilleure référence sur la médiumnité comme je l'ai dit tout à l'heure il va bien plus loin que la technique de communication avec les esprits il attire l'attention des personnes qui veulent faire des réunions médiumniques sur les difficultés et les désillusions qui l'accompagnent donc il prévient des dangers je connais une personne qui avait lu le livre des médiums voilà comment il faut évoquer des esprits voilà comment il faut les appeler voilà les écueils on verra ça plus tard donc elle l'a lu comme ça un peu en pointillé et puis qu'est-ce qui s'est passé elle s'est retrouvée à écrire ça se réveillait à trois heures du matin il faut que tu écrives tout de suite quelque chose tu vas bientôt mourir etc donc elle est vraiment tombée dans une obsession parce qu'elle n'avait pas fait attention à ses écueils donc de la médiumnité donc c'est pour ça que Kardec il est toujours très clair qu'est-ce qui attire les bons esprits qu'est-ce qui attire les mauvais qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des mauvais esprits qui sont là comment est-ce qu'on s'en rend compte comment est-ce qu'on fait la séparation entre les deux ça c'est des notions fondamentales qu'il faut avoir si on ne veut pas se faire mener par le bout du nez par les esprits voilà et donc il dit l'expérience nous confirme tous les jours que les difficultés et les mécontres que l'on rencontre dans la pratique du spiritisme ont leur source dans l'ignorance des principes de cette science et nous sommes heureux d'avoir été à même de constater que le travail que nous avons fait pour prémunir les adeptes contre les écueils d'un noviciat a porté ses fruits et que beaucoup ont dû à la lecture de cet ouvrage d'avoir pu les éviter voilà mais c'est comme la chimie on ne va pas commencer à mélanger de l'acide nitrique et de la glycérine avant d'étudier la chimie vous n'allez pas envoyer votre gamin faire trois fois le tour de la place de l'étoile à Paris sans qu'il ait son permis de conduire et les notions de code et de priorité et autres vous voyez toute pratique demande de la théorie et donc la pratique de la médiumnité n'échappe pas à cette règle générale voilà donc après surtout en ce moment beaucoup de personnes qui sont veuves veuves, orphelins à cause de la Covid toutes ces personnes qui sont parties de cette pandémie ils voudraient bien on reçoit beaucoup de sollicitations de personnes qui endeuillent et qui voudraient avoir des signes des informations de leurs défunts donc c'est un souci qui est tout à fait légitime c'est pour ça qu'il faut aider ces personnes dans ce sens donc il y a le groupe Morissette par exemple qui fait un travail spécifique à Dunkerque sur l'aide aux personnes en deuil un travail assez remarquable vous avez Chico Xavier aussi qui avait écrit les lettres donc vous le voyez dans le film des esprits notamment ou dans les mères de Chico Xavier pardon donc comment ce désir naturel quand il peut être satisfait quand une mère ou un père qui a perdu son enfant dans la fleur de l'âge arrive à recevoir un message de cet enfant pour la rassurer les consoler leur dire redressez-vous continuez je vais bien voilà on se reverra un jour etc comment ça aide énormément les personnes à sortir c'est-à-dire des situations de deuil inconsolables et autres donc c'est tout à fait légitime et c'est pour ça que le livre des médiums il est public la médiumnité Jésus les apôtres c'était aussi à l'époque tout le christianisme est basé sur des phénomènes médiumniques mais ensuite le Vatican a dit non non ça doit être réservé à nous et donc ils ont commencé à l'interdire en disant la médiumnité c'est le diable c'est le malin et c'était une erreur parce qu'il y a eu beaucoup de médiums qui ont été brûlés sur des bûchers traités comme des sorciers ou des choses comme ça mais voilà aujourd'hui la médiumnité se produit en dehors de l'église pourquoi parce que l'église elle n'a pas su valoriser cet aspect naturel et a essayé de se le réserver à elle alors que c'est quelque chose d'universel voilà le livre des esprits lui il est n'importe qui peut l'acheter voilà vous avez même parfois certains groupes spirit qui ont tendance à élitiser la médiumnité non il faut d'abord trois ans d'études et ensuite deux ans de préparation à la médiumnité avant de pouvoir commencer à pratiquer c'est pas comme ça que ça fonctionne la personne qui est médium qui voit des esprits comme ça sans savoir ce que c'est elle n'a pas suivi trois ans d'études et donc voilà c'est pour ça que ce livre il est à la disposition de tout le monde pour notamment les personnes qui ont des facultés médiumniques qui ne savent pas ce que c'est et que ces phénomènes médiumniques perturbent en lisant le livre des médiums elles apprennent au moins à mieux comprendre ce que c'est et à vivre avec même si elles ne veulent pas développer la médiumnité ça leur laisse leur entière liberté voilà il n'y a pas non plus de recettes universelles voilà chacun on est tous médium tout le monde est médium puisque tout le monde a de l'intuition de l'inspiration au moins mais il y en a qui ont cette faculté à un degré beaucoup plus ostensible et d'autres pas donc voilà ces qualités n'existent qu'à des degrés très différents comme il nous le dit voilà donc le livre des médiums c'est vraiment un guide sûr pour ceux qui s'intéressent à la médiumnité ok alors l'évangile selon le spiritisme donc c'est l'explication des maximes du Christ à la lumière du spiritisme et donc il y a eu deux éditions aussi la première qui la première qui date qui s'appelait imitation de l'évangile selon le spiritisme puis la deuxième édition en 1865 qui est définitive donc c'était l'évangile selon le spiritisme donc vous y avez une préface avec un message signé par l'esprit de vérité qui résume le caractère quel est le but du livre vous avez ensuite une introduction en quatre points et la partie principale du livre qui comporte 28 chapitres voilà et donc chacun des chapitres en fait c'est le titre c'est une des maximes morales de Jésus qu'on retrouve dans l'évangile ou souvent et donc ce que Kardec a aussi fait la différence par rapport à ça c'est que il dit dans l'évangile il y a cinq parties dans l'évangile les parties ordinaires de la vie du Christ les miracles les prédictions les paroles qui ont servi à l'établissement des dogmes de l'église et la cinquième partie c'est l'enseignement moral donc toutes ces quatre parties sur qu'est-ce qui s'est passé pendant la vie du Christ les miracles les prédictions qu'est-ce qui a vraiment eu lieu qu'est-ce qui n'a pas eu lieu tous ces dogmes de l'église c'est sujet à discussion sujet à interprétation sujet à contestation par contre comme il le dit les quatre premières ont été l'objet de controverses la dernière est demeurée inattaquable donc l'enseignement moral quand Jésus dit aimez Dieu par-dessus tout et aimez votre prochain comme vous-même quand il dit faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous par exemple qui c'est qui va attaquer ça il y en a qui vont dire ouais c'est de l'utopie c'est de c'est des doux rêveurs c'est du bisounours etc mais bon quand on y réfléchit c'est c'est en soi c'est vraiment extrêmement fort et comme il le dit inattaquable donc il se base essentiellement sur cette cinquième partie et il va même plus long en disant cet enseignement moral c'est le terrain où tous les cultes peuvent se rencontrer donc toutes les différentes religions vous voyez le drapeau sous lequel tous peuvent s'abriter quelle que soit leur croyance une règle de conduite embrassant toutes les circonstances de la vie privée ou publique le principe de tous les rapports sociaux fondés sur la plus rigoureuse justice la route infaillible du bonheur à venir donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a par exemple des musulmans qui sont spirites Fatima par exemple je ne sais pas si vous la connaissez de l'Azita ou de l'Institut Tourangeau-Léon-Denis elle est d'origine musulmane et donc elle est spirite et elle donc elle va faire elle a fait une petite présentation où elle parle du Coran selon l'islam selon le spiritisme où elle dit ben voilà elle confirme ça en fait l'enseignement moral qu'on retrouve dans le Coran c'est encore une fois le même il est tout à fait compatible avec celui qui était dans les évangiles quand on enlève bien sûr toutes les scories et tous les tous les trucs qui ont été rajoutés par la suite qui étaient trafiqués mal interprétés traduits etc parce que les évangiles ont leur histoire et ben on va retrouver cette même ces mêmes lois morales dans le Coran et c'est pour ça que tout le monde peut devenir spirite y compris alors attendez je vais me trouver ici hop hop voilà une petite erreur que j'ai corrigée voilà d'accord donc ce livre il est vraiment comme je vous ai dit donc tout est classé de façon méthodologique selon la nature non pas selon l'ordre chronologique en fait pour que chacune en fait chaque chapitre se déduit un peu les unes des autres et c'est vraiment le livre de la foi raisonnée puisque sur la couverture il nous dit qu'il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut voir la raison face à face à tous les âges de l'humanité donc on sort de la foi dogmatique et on arrive sur une foi qui est raisonnée on a la foi dans ses maximes morales parce qu'on les a comprises parce qu'on a compris la justice on a compris la beauté l'équilibre qu'il y a derrière on peut le constater autour de nous donc c'est une foi raisonnée c'est plus c'est écrit comme ça donc tu dois le croire même si tu ne comprends pas la foi raisonnée comparée à la foi dogmatique la foi aveugle donc c'est l'autonomie on y croit parce qu'on le veut et parce qu'on a un grand prix comparé à l'hétéronomie c'est écrit comme ça où Dieu ou le pape l'a dit donc tu dois le suivre aveuglément sans chercher à comprendre donc avec l'évolution de l'humanité c'est sûr que l'hétéronomie ne convient plus à beaucoup de gens comme on a vu la loi de liberté tout à l'heure et que de plus en plus de gens vont vers cette autonomie qui est justement proposée par le spiritisme notamment dans ce livre voilà bon Léon Denis nous dit l'évangile est comparable à un vase précieux où parmi la poussière et les cendres se trouvent des perles et des diamants la réunion de ces joyaux constitue la pure doctrine chrétienne voilà l'évangile donc c'est il y a beaucoup de choses qui sont incohérentes beaucoup de choses qui sont fausses beaucoup de choses qui sont qui sont pas claires donc il y a beaucoup comme il dit de la poussière des cendres des scories mais il y a les perles et les diamants et c'est ça qu'il faut aller chercher dans les évangiles en enlevant voilà sur les cinq parties en fait c'est les lois morales qui sont les plus importantes d'accord je vais accélérer un peu parce qu'il est déjà presque 9h donc le ciel et l'enfer donc comme je vous l'ai dit donc ça on l'a vu au début il y a deux parties voilà et donc Kardec nous explique dans la revue Spirite de 1865 le but de l'ouvrage nous y avons réuni tous les éléments propres à éclairer l'homme sur sa destinée la première partie de cet ouvrage intitulée Doctrine contient l'examen comparé des diverses croyances sur le ciel et sur l'enfer les anges les démons les peines et les récompenses futures le dogme des peines éternelles il est envisagé d'une manière spéciale et réfuté par des arguments tirés des lois même de la nature et qui en démontre non seulement le côté illogique déjà signalé 100 fois mais l'impossibilité matérielle avec les peines éternelles tombe naturellement les conséquences qu'on avait cru pouvoir en tirer donc ça c'est la première partie donc comme je vous l'ai dit c'est c'est un livre qui est fait essentiellement pour des jésuites ou presque ou des des gens qui ont été imprégnés par ces idées il y a des anges des créatures spéciales dans l'univers donc Kardec en fait avec sa logique il vient démonter les anges pourquoi il y aurait des créations spéciales par exemple juste pour parler des anges pourquoi Gabriel il a été créé ange et pourquoi moi je n'ai pas été créé ange ce ne serait pas juste j'ai un sentiment d'injustice en sachant qu'il y en a qui ont été créés de façon spéciale et puis moi pas vous voyez c'est pas compatible avec la justice divine par contre si vous dites que l'ange il était comme moi il y a un certain temps et puis moi je serai comme lui dans très longtemps mais je serai comme lui un jour là on retrouve cette justice on voit c'est tout simplement un esprit qui a évolué un peu plus que l'autre qui a peut-être été créé un peu avant et c'est pour ça qu'il est déjà en ange et moi je ne le suis pas encore donc là oui on retrouve une notion de justice on n'a pas cette notion d'injustice que l'un a été créé mieux que l'autre vous voyez et donc c'est juste un exemple d'arguments qui sont avancés par Kardec dans cette partie-là pareil le diable l'ange déchu donc Dieu aurait créé un ange avec un statut privilégié mais il se serait trompé parce qu'il y a des anges qui ont dévié donc ça veut dire que l'ange il n'a pas été créé parfaitement et que du coup cette théorie de l'ange déchu elle va contrarier la perfection divine vous voyez donc ça n'a pas de sens non plus alors que si on dit que le diable n'existe pas mais qu'il y a encore beaucoup d'esprits qui sont très peu évolués qui sont encore enclins au mal et qu'en fait ce qu'on appelle l'enfer ou le diable c'est tout simplement comment dire une espèce de synthétisation du mal là oui là on arrive à comprendre vous voyez et la seconde partie du livre donc elle renferme les nombreux exemples donc c'est des communications spirituelles qui ont été venues un peu partout et donc dans plusieurs groupes qui sont unanimes à dire par exemple les messages sur les suicidés dont on a parlé tout à l'heure il y en a eu à la société parisienne il y en a eu dans d'autres groupes il y en a eu au Brésil entre temps il y a Yvonne Pelé qui a écrit un livre etc donc ils sont tous concordants à dire que la situation est difficile alors ça effectivement on pourrait me dire oui mais ça contredit un certain nombre d'autres livres qu'on peut voir aujourd'hui donc je ne sais plus quel est l'auteur une dame mon fils s'est suicidé mais maintenant c'est un esprit de lumière et il me donne des communications vous voyez ça c'est le genre de truc quand on le voit ça ne peut pas ça ne peut pas ça ne peut pas c'est une opinion que cette dame écrit donc il y a peut-être un bon esprit qu'elle prend pour son fils qui écrit peut-être de belles choses mais de là à dire que c'est son fils qui lui donne tout ça ça ne peut pas c'est même dangereux d'écrire des livres comme ça parce que si vous dites aux gens ben voilà mon fils s'est suicidé mais il va bien les gens se disent tiens moi je vais me suicider parce que je ne suis pas bien donc quand je me serai suicidé j'irai bien comme son fils vous voyez ça peut même être des choses qui puissent tromper les gens et les inciter au suicide c'est pour ça qu'il faut être très 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 prudent dans ce genre de choses et bon elle est certainement pleine de bonne volonté cette dame mais c'est peut-être voilà elle est de bonne foi mais elle a certainement été trompée vous voyez donc dans le ciel et l'enfer par contre bon il y a eu cette convergence de l'enseignement des esprits donc on peut y regarder de plus près c'est plus fiable je dirais et donc c'est vraiment très intéressant je vous conseille de le lire parce qu'on apprend énormément de choses dans cette deuxième partie voilà chacun des exemples est une étude où toutes leurs paroles ont leur porté pour qui il les méditera avec attention ça nous donne si vous voulez ça donne une base à cette morale à cette éthique et là on voit les esprits qui n'ont pas respecté certains de ces principes moraux ou certaines de ces lois de la nature comme ils en subissent les conséquences déjà à leur arrivée dans le monde des esprits c'est quelque chose qui est très très motivant pour notre amélioration clairement voilà ensuite le dernier livre donc la Genèse donc janvier 1868 donc ça on l'a déjà vu la Genèse proprement dite donc c'est les chapitres 1 à 12 les miracles c'est les chapitres 13 à 15 et les prédictions c'est les chapitres de 16 à 18 et donc bon c'est un livre vous voyez donc il y a une communication de décembre 1867 de l'Esprit de Saint Louis qui introduit un peu le livre qui vient bien à propos la doctrine est aujourd'hui bien assise du point de vue moral et religieux grâce aux quatre premiers livres qui avaient été écrits quelle que soit la direction qu'elle prendra dorénavant elle a des racines profondes dans le cœur des adeptes afin que personne ne puisse craindre qu'elle dévie de sa route et c'est vrai que vous voyez 160 ans plus tard on est toujours là à parler de spiritisme sur ces bases d'Alain Kardec qui restent toujours encore pratiquement ce qu'il y a de meilleur sur le sujet le spiritisme entre dans une nouvelle phrase à la tribu du consolateur il allie celui d'instructeur et de directeur de l'esprit en science et en philosophie tout comme en moralité il nous parle de l'âme de son émancipation de sa survie de sa réincarnation tout ça ce sont des sujets qui à part dans les mouvements spiritualistes sérieux nulle part ça a été traité sérieusement la science ignore l'âme pratiquement tout le temps et les religions restent encore ancrées sur leurs positions dogmatiques qui sont parfois contraires au bon sens et à la raison donc dans le si vous voulez une étude philosophique scientifique rationnelle de l'âme la meilleure source c'est encore le spiritisme ou certains mouvements spiritualistes sérieux vous voyez pourquoi la charité c'est une base inébranlable pour notre évolution toutes ces réponses se trouvent dans les livres de Kardec et encore renforcées par la genèse voilà ensuite bon le premier chapitre de la genèse il s'appelle caractère de la révélation spirit alors ça c'est un monument en soi c'est quelque chose de tellement profond je l'ai déjà lu dix fois je le répète souvent mais chaque fois ou même vingt fois ou trente chaque fois que je le relis je découvre encore des choses qui ne s'avaient pas percutées dans les lectures antérieures c'est vraiment la quintessence de la pensée de Kardec c'est le dernier livre qu'il a écrit très peu de temps avant de se désincarner où on voit vraiment la force de pensée et de raisonnement qu'il avait alors après vous avez les concordances alors ça j'en ai un petit peu parlé voilà on en a déjà parlé au départ donc le livre des esprits parle de tout et ensuite tous les autres quatre livres qui sont venus par après développent certaines parties du livre ces livres vous pouvez donc les livres d'Alan Kardec comme Alan Kardec est mort depuis plus de 70 ans ils sont du domaine public donc tout le monde peut les éditer les imprimer les vendre même c'est ce qu'on appelle le domaine public à la condition qu'ils soient fidèles aux originaux parce que indépendamment du droit d'auteur qui a duré que 70 ans il y a le droit moral qui est vous n'avez pas le droit de changer un mot dans Kardec on les publie tel quel même s'il parle du mot secte des mots qui ont changé de sens on n'a pas le droit de changer le mot et d'en mettre un autre ce ne serait pas respecter le droit moral d'Alan Kardec vous prenez Victor Hugo vous changez des phrases et vous continuez à dire que c'est Victor Hugo ce n'est pas honnête et en fait c'est ce qu'on appelle le droit moral il y a une convention de Berne qui existe sous forme de loi dans différents pays y compris en France d'ailleurs au Brésil dans plein d'autres qui interdit donc de modifier l'oeuvre d'un auteur ce qu'on peut faire c'est quand il y a des mots qui ont beaucoup changé de sens entre le moment où Kardec les a utilisés aujourd'hui on peut mettre une note note de l'éditeur ce mot là à l'époque voulait dire ça aujourd'hui il veut dire ça pour recontextualiser les choses donc tout le monde peut les éditer mais en respectant l'original et si vous voulez les télécharger gratuitement vous pouvez aller sur l'encyclopédie spirit c'est spiritisme.net et donc là vous verrez il y a les ouvrages de Kardec vous pouvez les télécharger en PDF tout est gratuit et il n'y a pas que les ouvrages de Kardec il y a ceux de Léon Denis Revue Spirit etc et si vous préférez les acheter et imprimer on les a aussi fait imprimer donc on les vend à 7,50 euros pour des bouquins à 5 de 500 pages voilà c'est pratiquement le prix coûtant donc vous pouvez aussi les acheter sur assocardec.fr donc c'est là aussi une association sans but lucratif dont le but c'est la diffusion du spiritisme c'est pour ça qu'on a fait ces livres à bas prix pour en faciliter la diffusion donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui est-ce que vous avez encore des questions je n'ai pas fait de sondage au début qui c'est qui les a tous lus ou qui c'est qui j'aurais dû le faire alors Vincent oui moi je ne les ai pas tous lus parce qu'évidemment je les ai tous mais bon il faut du temps il faut du temps pour les lire par contre c'est vrai que si on veut vraiment rentrer dans ce qui est écrit il faut du temps il faut prendre son temps pour analyser comprendre ça nécessite quand même un peu de concentration quoi oui j'avais juste une petite remarque par rapport à la réunion du dimanche matin sur le site internet c'est en fait le lien qui permet de rejoindre la réunion parce que j'étais parti j'étais ailleurs le lien qui permet de rejoindre la réunion c'est pas le bon c'est spiritisme sans tabou et donc on ne peut pas rejoindre la réunion du dimanche matin oh mince alors sur le site de la fédération ouais et parce que moi je comptais sur celui-là pour pouvoir rejoindre la réunion un dimanche matin sur mon téléphone et je n'y suis pas arrivé alors on va regarder ça tout de suite tout en bas voilà agenda voilà c'est là alors 29-10 alors venez voir alors attendez voir est-ce que je peux le voir sur zoom écoutez attendez non je peux le voir en fait ici parce que sur ce programme là c'est le bon lien moi je vais là-dessus 29-10 donc théoriquement c'est le bon ouais c'est ça je sais pas alors j'ai eu des difficultés je ne suis pas arrivé j'ai essayé et là encore ce matin j'étais obligé de rechercher le lien dans ce que j'avais noté oui alors peut-être je sais pas alors après bon il y a un groupe Skype le groupe Skype donc ça alors attendez je vais ouvrir Skype donc on a un groupe qui s'appelle voilà ah ben vous voyez là il y a quelqu'un qui a envoyé un appel sur Skype donc ce groupe là en fait vous voyez donc là il y est aussi quand vous allez quand vous cliquez alors attendez j'y suis allé pour me connecter voilà quand vous cliquez sur le groupe Skype alors il n'est pas là-dessus il est ici quand vous cliquez sur ce lien là vous entrez automatiquement dans ce groupe là et dans ce groupe là bon ben vous retrouverez les différentes conversations alors il n'y a pas grand chose puisque Skype maintenant il garde les informations que pendant un certain temps notamment les fichiers au bout de je sais pas deux semaines ou un mois ils disparaissent mais je peux par exemple vous remettre le programme qui est ce fichier et d'ailleurs attendez voir le programme si vous allez alors attendez hop ici voilà si vous cliquez ici hop hop comment on fait pour y aller ah ben là par exemple il y a une erreur parce que normalement ça ça devrait vous devriez avoir vous devriez avoir un lien pour l'ouvrir donc pour là vous obtenez le fichier PDF mais apparemment il manque le lien là en bas pour pouvoir entrer par ici et puis télécharger ce programme voilà mais bon ici en bas ça marche c'est le bon alors je vais rajouter sur celui là donc quand vous cliquez quand vous voyez ici les différentes informations vous voyez par exemple annuaire des groupes spirit si vous cliquez là dessus là vous avez ce lien et donc quand vous cliquez sur ce lien hop ça va sur le site du LMSF avec l'annuaire vous voyez donc ce qu'on va ce que je vais essayer de faire c'est là où il y a voilà ici de faire de sorte qu'il y ait aussi un lien pour que vous puissiez télécharger au moins le fichier le programme dans le format PDF mais sinon ce que je peux faire c'est en attendant je vais vous le remettre sur Skype et comme ça si vous allez sur le groupe Skype vous pourrez le télécharger voilà a priori on peut on peut se brancher à partir d'un téléphone portable il n'y a pas oui il va installer Zoom il va faire ce qu'il faut normalement ça fonctionne d'accord normalement ça fonctionne voilà il y a des gens qui sont un petit peu fâchés avec l'informatique moi j'avoue que c'est pas toujours simple passer d'un téléphone à l'ordinateur l'ordinateur c'est quand même plus confortable mais bon on n'a pas toujours la possibilité d'emmener son ordinateur avec soi effectivement je préfère aussi l'ordinateur mais bon le téléphone ça dépanne c'est sûr pour avoir pour ouvrir un fichier Word partager l'écran et tout alors là je ne sais plus faire je préfère avoir mon ordinateur mais pour assister à une conférence ou à une réunion Zoom avec le téléphone ça va relativement bien voilà et puis lien vers programme voilà c'est noté c'est pour ça c'est pour ça que le matin j'ai du mal des fois à me connecter ça ne marche pas je vais sur le site et puis ça met réunion du spiritisme sans tabou alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce lien je ne sais pas après c'est vrai qu'il est juste à côté le spiritisme sans tabou ressortir il doit être normalement ici aussi quelque part le 2 ça c'est une séminaire ça ça va être au mois de mars et le spiritisme sans tabou donc ce sera le premier dimanche du mois non je crois qu'on ne l'a pas encore mis sur le site ou il sera sur le le 6 c'est le 6 mars voilà c'est les premiers donc si je vais ici donc le 6 mars spiritisme sans tabou vous voyez donc là il y a bien l'étude philosophique si vous cliquez là vous avez le 29 10 et si vous cliquez là vous avez 79 02 c'est pas le même lien vous voyez le 6 mars vous voyez il y a deux lignes il y a deux événements dans l'agenda voilà donc c'est vrai que si vous cliquez sur le deuxième vous allez tomber sur le spiritisme sans tabou ce jour là puisque ce sera que le 6 voilà mais sinon je vous conseille télécharger ce fichier là avec le programme comme ça vous l'aurez sur votre ordinateur donc là vous savez quel jour qu'est-ce qu'on aura et le lien il est en bas le lien vers la réunion Zoom ça va rester le même pour jusqu'au 29 juin c'est le même lien voilà donc Charles tu avais posé la question qui a eu tous les livres oui est-ce qu'il y a des livres alors bien sûr le livre des esprits c'est le premier qu'on doit lire c'est évident et ensuite c'est plus par affinité admettons celui qui a envie de devenir médium forcément il va lire le livre des médiums celui qui aurait envie éventuellement de donner des pas des preuves mais des témoignages effectivement de communication il va plutôt se pencher sur le ciel et l'enfer celui qui est plutôt scientifique va plutôt aller sur la genèse ou est-ce qu'il faut vraiment tous les lire parce qu'effectivement ils font quoi 500 pages chacun donc ça fait 5 fois 500 pages ça fait 2500 pages bon ça dépend à quel rythme vous les lisez mais je sais que le livre des esprits quand je l'ai lu pour la première fois ça m'a pris 2-3 jours mais lu attention entre lire et puis approfondir et étudier il y a encore une différence au moins le fait de les lire ça permet de savoir et là ce qu'on a fait aujourd'hui ça permet de savoir ce qu'il y a dedans donc quand vous avez un souci particulier ou un point d'intérêt particulier comme tu viens de le dire Christophe vous savez où le trouver mais par exemple lire le livre des médiums sans lire le livre des esprits on n'aura forcément qu'une vue partielle des choses on n'aura pas la vue d'ensemble que donne le livre des esprits oui tout à fait pour ça que mon conseil en général de commencer par le livre des esprits et après vous avez bon parce que de Kardec il faudra peut-être que je le complète aussi ici il a écrit d'autres petits fascicules il a écrit par exemple le spiritisme sa plus simple expression là par contre il y a 32 pages donc ça c'est lu en deux heures mais c'est un petit peu plus long que le résumé qu'il y a dans l'introduction du livre des esprits qui fait un peu office de la même chose mais c'est nettement moins long alors par contre c'est dense et condensé dans le genre c'est pour ça qu'on conseille aussi de lire le pourquoi de la vie de Léon Denis qui donne aussi une vue assez synthétique et d'ensemble mais qui est un peu plus comment dire qui est plus facile à lire après il a écrit un autre livre qui s'appelle qu'est-ce que le spiritisme qui est très très intéressant aussi parce que notamment si un jour on vous invite à une interview sur le sujet avec des ététistes ou je ne sais qui qui viendra vous poser des questions lisez-le celui-là il est un petit peu entre les deux il doit faire je ne sais plus 100 pages ou 150 pages ou quelque chose comme ça et donc là-dedans Kardec il avait un dialogue avec un journaliste un dialogue avec un scientifique un dialogue avec un religieux et donc les questions que vous pourrez avoir neuf questions sur dix sont déjà ont déjà été répondues par Kardec dans ce livre-là donc c'est extrêmement précieux parce qu'on voit que 150 ans plus tard les doutes et les questions qu'on nous pose comme ça c'est toujours un peu les mêmes il a écrit un autre livre qui s'appelle Voyage Spirit en 1862 donc il est aussi assez intéressant ce livre-là parce que c'est un peu le travail du mouvement Spirit il allait visiter les autres groupes à Lyon et ailleurs en France et donc il y a les discours les conseils qu'il leur a donnés il y a énormément de très belles choses là-dedans et après évidemment vous avez aussi la revue Spirit alors là ça fait il y a 13 volumes entre 1858 et 1869 dans 12 volumes où ça fait chaque fois 400 pages chacun et donc il y a beaucoup de choses qui sont dans les livres et qui étaient d'abord publiées dans la revue Spirit mais la revue Spirit nous donne un peu plus une meilleure vision de comment est-ce que ça s'est passé on voit comment les esprits sont venus au fur et à mesure provoquer les choses et comment ça aboutit sur la publication des ouvrages ça donne un peu plus d'informations sur le contexte et un autre livre qu'il faut prendre un peu plus avec des pincettes c'est les œuvres posthumes puisque c'est Pierre Gaëtan Lémarie qui en 1889 a publié des éléments qu'il a trouvés sur des papiers manuscrits d'Alain Kardec donc pourquoi il faut le prendre avec des pincettes premièrement parce que les manuscrits c'est un brouillon qui n'est pas forcément définitif donc que Kardec aurait peut-être modifié ou changé avant de les publier notamment il y a des articles assez polémiques dans ce livre-là sur la théorie de la beauté ce genre de choses je ne sais pas si vous avez pu suivre et la deuxième chose pour laquelle il faut être précautionneux c'est que les manuscrits on ne les a pas il n'y en a qu'un seul qu'on a et puis dans ce manuscrit qu'on a donc manuscrit original de Kardec publié dans les œuvres posthumes ça a été touillé c'est-à-dire que les marées il a changé des choses dedans donc voilà il y a ces deux précautions à prendre dans les œuvres posthumes mais sinon bon il apporte aussi pas mal d'informations supplémentaires qui montraient un peu où Kardec voulait aller avant de mourir donc si je comprends bien chronologiquement parlant on a Moïse et la Bible on a Jésus avec les évangiles Kardec avec le spiritisme le monde de régénération ça sera quoi selon toi comme bouquin ce sera pas un bouquin ce sera une manière de vivre beaucoup plus respectueuse de la nature du prochain etc pour moi le monde de régénération sera aussi cette morale universelle ce sera pas la morale chrétienne pure et dure ce sera pas les évangiles qui vont sauver le monde ce sera la morale universelle qu'on retrouve à la base de toutes les religions et la dernière chose que je voudrais dire sur le monde de régénération c'est que ce sera pas un monde de facilité matérielle parce que là on voit où on est en train d'aller le réchauffement climatique j'ai vu encore hier il parlait des falaises de craie qui sont en train de s'écrouler c'était je crois 20 cm par an maintenant c'est 1 mètre 1 mètre 50 par an enfin il y a des endroits où bon on est en train d'aller droit dans le mur et on le sait 2 ou 3 degrés de plus d'ici la fin du siècle on en connaît déjà les conséquences et on est en train d'y aller tout droit et bon il y a eu de la COP jusqu'à la COP 25 mais quand on voit le CO2 dans l'atmosphère ça continue royalement comme une droite et en fait il n'y a rien qui est fait d'où la colère de certains ou de certaines comme la petite Greta Thunberg qui dit tout ça c'est du blabla il n'y a pas grand chose qui se fait et en fait elle a raison puisque aujourd'hui le phénomène continue à son rythme et donc si la terre quand elle avait 2 ou 3 degrés de moins ou même peut-être un peu plus 4 degrés de moins il y a 10 000 ans et bien dans les vallées vaugiennes ici il y avait des glaciers on en voit encore la banquise descendait du pôle nord elle descendait jusqu'à Bordeaux on pouvait aller de Bordeaux jusqu'aux Etats-Unis par la banquise et tout ça ça a été prouvé ils ont trouvé des vestiges préhistoriques dans la région de Bordeaux et dans la région de comment ça s'appelle la Virginie enfin au sud de New York qui sont identiques donc c'était les mêmes qui avaient traversé en mangeant du poisson et du phoque ils avaient traversé l'océan par la banquise et ça c'était il y a 10 000 ans donc vous voyez imaginez maintenant ça c'était 2 ou 3 degrés de moins imaginez maintenant 2 ou 3 degrés de plus il y a des régions toutes les régions équatoriales qui vont donc nous on a les sapins qui bouffent par le squalite il y a les forêts qui brûlent dans le sud de l'Europe la sécheresse les tempêtes qui sont de plus en plus fortes voilà ce que sera le monde de régénération et donc dans ces régions tropicales c'est pas quelques dizaines de milliers de personnes qui habitent dans ces régions là c'est des milliards de personnes qui vont être obligées de bouger d'émigrer vers des régions plus au nord ou plus au sud moins chaudes parce que quand la température humide dépasse les 30 degrés l'être humain ne survit plus vous avez l'hyperthermie et vous mourrez à moins d'avoir la clim mais la clim ça consomme de l'énergie ça fait du gaz vous voyez l'énergie sera de plus en plus chère etc on va droit dans le mur et on le sait et pourtant il n'y a pas grand chose qui se fait donc le monde de régénération ne sera pas un monde de facilité matérielle ça c'est sûr et pourtant il y a beaucoup d'enfants qui s'incarnent il y a beaucoup je pense je pense qu'il s'incarne en connaissance de cause au lieu d'être un monde de facilité matérielle ce sera et on le sait alors pas forcément d'où de suite un monde de fraternité d'entente de solidarité chacun se satisfera du nécessaire partagera avec les autres etc c'est ça le monde de régénération mais ce qui est marrant c'est que tu dis effectivement à la COP26 je crois même en l'enlève ils sont fous royalement parce qu'ils ne savent pas qu'on se réincarne et ils ne savent pas qu'ils sont en train de créer leur propre avenir parce qu'ils vont revenir mais donc s'ils avaient cette connaissance-là je pense qu'ils agiraient autrement c'est dommage les enfants qui se réincarnent à mon avis ils se réincarnent en connaissance de cause ils savent par contre ils sont très courageux je pense aussi qu'il y en a beaucoup on leur dit bon écoute là maintenant c'est ta dernière chance tu vois si tu veux rester là la prochaine fois tu iras dans un monde qui était comme la terre était il y a dix mille ans à peindre des mains sur des parois de cavernes et à traverser la banquise l'autre jour j'étais j'étais dans la rue enfin en voiture et puis il y a une dame qui faisait traverser des enfants de maternelle c'était trop mignon je ne sais pas trois ans quatre ans puis j'étais avec Claudia à côté je les regarde comme ça ils étaient aimés un million je suis passée une minute au sol je fais mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici ils sont venus nous sauver justement la plupart d'entre eux et bravo bravo à tous ces esprits parce qu'ils savent évidemment tout état de cause de ce qui va se passer bientôt c'est très courageux même voilà j'avais juste une question pour la suite de ce qu'on va faire après on passe au module 2 c'est ça je ne me trompe pas oui donc voilà le programme donc le 27 février ce sera le module 2 qui parlera de Dieu et donc le premier cours ce sera l'épreuve de l'existence de Dieu donc vous voyez là on prend maintenant après l'introduction on prend un peu la séquence du livre des esprits vous voyez donc la première partie premier chapitre c'est Dieu et on verra aussi donc dans le deuxième donc ça ce sera début mars les attributs de la divinité voilà et puis donc le module 3 existence et survie de l'esprit je vais vous mettre aussi sur Skype donc là je vous ai mis le programme donc allez sur le groupe Skype téléchargez-le parce que dans une semaine les fichiers vont disparaître je vais aussi vous mettre le document que je vous montre à l'écran voilà voilà donc là vous avez deux fichiers vous avez le programme et puis vous avez le fichier avec le contenu donc allez sur ce groupe Skype avec le lien je vais le lien par contre je vais vous le mettre alors attendez donc dans le groupe Skype on clique ici partager le lien permettant copier dans le presse-papier et je vais vous le mettre dans la conversation de Zoom voilà est-ce que vous voyez la conversation de Zoom et donc vous avez le lien donc copiez-le ou ouvrez-le ou cliquez dessus avec votre navigateur ça va vous faire rentrer dans le groupe Skype et une fois que vous serez dans le groupe Skype vous pourrez télécharger ces deux fichiers que je viens de mettre du moins je l'espère si jamais ça ne marche pas dites-le moi je les remettrai je ne sais pas si les nouveaux rentrants de Skype voient l'historique ok ça a fonctionné moi je ne l'ai pas sur Zoom alors sur Zoom vous avez quand vous mettez la souris sur l'écran il y a un petit volet en haut qui descend ou en bas et donc sur ce volet il y a un bouton qui s'appelle discussion oui je l'ai et donc là ça s'ouvre et puis donc là vous verrez Michel par exemple qui nous a remercié la dernière oui c'est Michel mais je n'ai pas la suite ah oula j'ai moi un participant dans la salle d'étendre qu'est-ce que c'est que ce truc tous les participants tout le monde dans la réunion je suis désolé c'était dans la salle d'attente ah ok d'accord là je l'ai j'ai pas compris pourquoi c'est allé dans la salle d'attente et donc ce lien-là vous fait rentrer dans le groupe Skype d'accord et dans le groupe Skype vous pouvez poser des questions etc j'y remets de temps en temps le lien vers la réunion et puis je peux vous partager des fichiers parce que Zoom une fois qu'on a raccroché la conversation se perd ok bon écoutez je crois qu'on va rester là pour aujourd'hui donc on va encore une fois remercier les bons esprits pour leur assistance et que nous puissions continuer à travailler à avancer dans ce sens de l'évolution à rentrer dans ce cercle bénéfique alimenté par ses frères spirituels et puis sortir au contraire de ces cercles vicieux qui nous attachent à la matière et qui ouvrent l'influence des esprits qui chercheraient à nous détourner de la voie du bien voilà merci encore à tous pour votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche